Générique Le 9 novembre, Johan Richaume avait commencé sa route du Rhum Destination Guadeloupe en mordant la ligne, ce qui lui a valu 4 heures de pénalité. Mais le tenant du titre en classe 40 n'allait pas s'arrêter là. Le 23 novembre, après une remontada impressionnante, le skipper de Paprec Arkea signe une nouvelle victoire en classe 40. Le doublé, la consécration pour le marin. Je pensais vraiment que le doublé était hyper dur à aller chercher. Il faut aligner tellement d'ingrédients, tellement de petits détails pour y arriver. Hyper fier, hyper fier de l'avoir remporté parce que je pense que le plateau était quand même encore plus relevé qu'il y a 4 ans. Après avoir traversé l'Atlantique, essuyé des fronts et réparé les avaries, vient le temps des retrouvailles avec les proches sur le ponton du mémorial Acta Pointe-à-Pitre. M-Wet, M-Wet, O-Wet. Ah, il l'a ramassé. Tanguy Le Turquet a lui appris la naissance de son premier enfant en pleine course. J'étais en plein live WhatsApp avec ma belle-mère qui me racontait. Et en même temps, j'étais en train de faire des routages parce que c'était le moment où il fallait décider où je passais dans la dorsale. Donc c'était l'enfer. C'était l'enfer. Et c'était génial, c'est un peu déroutant. C'est un cocktail d'émotion, cette route du Rhum. Je ne sais plus où donner de la tête. Donc non, c'est génial. J'ai très hâte d'aller la rencontrer, d'aller voir Clarisse. Et malgré parfois la déception du résultat sportif, la route du Rhum Destination Guadeloupe marque, pour tous les marins, un véritable accomplissement. Je crois que je suis au bout du bout là. Je suis au bout du bout. Je suis content d'être là. Je pensais que j'allais être hyper déçu. Et en fait, j'avais le sourire à l'arrivée. Comme quoi, des fois, il y a des 18e places qui valent mieux que les 1ers.